Alors, aujourd'hui, je vais donner une formation sur Facebook et les réseaux sociaux, parce que je sais que plusieurs la demandaient, mais sincèrement, l'avoir en vidéo, c'est toujours un bon récapitulatif qu'on peut avoir. Donc, vraiment, aujourd'hui, l'imon, je suis sélectionnée encore pour donner cette formation-là, parce que je suis un peu la police du Facebook. Donc, je vérifie si toutes les choses sont conformes. On va en parler un peu plus tard dans la formation. C'est aussi un beau refresh sur tout ce qui est règles des réseaux sociaux aussi. Donc, ce qu'on voit, ce qui est légal, ce qui est illégal. Donc, on va en parler aussi. Ce que vous publiez sur une page qui n'est pas créée par vous, donc la page Kijiji pour tous, la page Spot quelque chose, Spot votre ville, la page Les mamans d'eux, ou toutes les pages qui n'ont pas été créées par vous, vous ne pouvez pas publier quelque chose d'autre que cette image-là. Donc, je gagne ma vie en faisant le party. Envoyez-moi un message privé pour voir les nouveautés de Tupperware. Donc, je pense que ça, c'est clair. C'est la seule chose qu'on doit voir. Est-ce qu'on peut voir des ventes d'inventaire? Non. Est-ce qu'on peut voir d'autres choses de ce type-là? Non. Donc, c'est vraiment juste ça. Par la suite, comment on trouve cette information-là? Où que moi, j'ai été la chercher, dans le fond? Alors, je me suis connectée sur le mail.tupperware.ca. Donc, j'ai utilisé mon username et mon password. Par la suite, j'ai été dans Salesforce Website. Après ça, j'ai été dans Modalités et Politiques. Après ça, j'ai été chercher, il y en avait deux. La politique en matière d'exposition, d'événements commerciaux. Donc, ceux qui font des kiosques, c'est toujours bon d'aller se rafraîcher. Je ne vous l'ai pas donné, mais c'est toujours bon d'aller la voir. Et ici, mise à jour de la politique en matière de médias sociaux, images approuvées pour affichage dans les groupes Facebook. Donc, d'où vient mon image? C'est vraiment de là. Et je vous ai aussi sorti une partie des politiques des médias sociaux que vous pouvez retrouver sur la page. Donc, ce qu'on a le droit, en résumé, parce qu'on s'entend que vous êtes tous capables de lire sur le réseau, c'est vraiment que vous avez le droit de vous connecter et de vous créer une page professionnelle. Donc, dans le fond, une page professionnelle, ça va être vous qui allez la créer. On va en parler plus tard. Vous avez le droit aussi d'aller parler, d'aller partager des trucs qui ont été publiés par Tupperware sur vos pages professionnelles et personnelles. Et dans le fond, ce que vous avez le droit aussi, c'est d'utiliser le mot Tupperware ou Top Love, dans le fond, comme sur Twitter ou les trucs comme ça. Et vous avez le droit aussi, sur un groupe fermé, d'aller publier un événement, soit, exemple, une démo en direct pour aider les gens à l'extérieur de la ville. Donc, vraiment, dans une démo que vous avez faite chez quelqu'un. Donc, la personne peut le créer. Ce qu'on n'a pas le droit, en résumé, c'est bien simple. On n'a pas le droit de vendre, d'afficher des produits sur des pages autres, y compris la trousse d'affaires qu'on n'a pas le droit de vendre sur des pages comme l'e-commerce, eBay, Amazon, Kijiji, comme je vous parlais tantôt. On n'a pas le droit aussi d'aller voir des pages d'achat-vente. On n'a pas le droit d'aller dans des ventes de carriage et de vendre des produits. Donc, c'est bel et bien écrit dans vos règles et que vous avez tout approuvé. Donc, vous n'avez aussi pas le droit de partager l'image, dans le fond, de Tupperware avec la fontaine. Donc, vous avez le droit de partager le mot Tupperware, mais pas la fontaine. C'est vraiment une des règles qui est bien écrite. Et on peut promouvoir, dans le fond, les spéciaux, mais on ne peut pas promouvoir des anciens rabais. Donc, c'est important de mettre à jour vos pages professionnelles à toutes les fois que les rabais changent. Et Tupperware, dans le fond, nous dit qu'ils font des visites aléatoires sur les réseaux sociaux. Justement parce qu'ils ne veulent pas avoir de problématiques. Ils veulent que les gens respectent leurs règles. Donc, si on respecte toutes les règles, on n'aura pas la problématique, dans le fond, qui va avec. On ne peut pas non plus écrire « Passez me voir aujourd'hui au salon, je vous donne une bouteille gratuite. » Mais vous pouvez me dire « Passez au salon, vous pouvez remplir, dans le fond, un billet de tirage. » Ça, vous y avez le droit. Qu'est-ce qui est à connaître? Parce que ça, c'est super important de le connaître. Les mots Tupperware, Tupper, Tu, ou T-U-P, pour une adresse web, est interdite. Donc, c'est un peu détaillé aussi en disant que vous avez le droit de l'utiliser avant le A commercial, mais pas après le A commercial. Donc, c'est super important de le respecter. Et ici, dans le fond, ce que vous pouvez voir, c'est des recherches payantes. Donc, ceux qui veulent aller en première ligne, dans le fond, sur les pages, ou sponsoriser votre page, ça, vous n'y avez pas le droit. Donc, j'aime mieux vous aviser tout de suite. Et vous pouvez, dans le fond, parler, quand vous le faites, par article de cuisine, mais pas par le mot Tupperware. Et ça dit aussi que si vous trouvez quelque chose sur les réseaux sociaux, de ne pas l'envoyer sur n'importe quelle page pour dire « Ah, une telle, elle a publié ça, est-ce que j'ai le droit? » Si tu le sais qu'elle n'a pas le droit, pourquoi vouloir se le faire confirmer ou d'envenimer l'histoire? Donc, ce que vous faites, vous faites une capture d'écran et vous l'envoyez à guidance, à commercial, tupperware.com. Eux, dans le fond, ils vont faire le suivi. Ils sont vraiment payés pour ça. Puis, parlez-en d'autres de vous, à vos directrices, vous allez voir qu'il y a eu des directrices aussi qui en ont entendu parler, qu'il y a eu des suivis qui s'est fait. Donc, c'est vrai ce qu'on vous dit, là. Il y a vraiment des suivis qui se font, il y a des comptes qui se ferment suite à ça. Donc, respectez les règles si vous ne voulez pas que votre compte se ferme un vendredi, 23h55, juste avant de rentrer votre dernière démo pour monter le niveau. Ça, c'est super important. Il se dit aussi qu'ils peuvent mettre fin à votre contrat en accord de conseillère, justement, si vous ne respectez pas les règles. Par la suite, comment qu'on se retrouve sur les groupes Facebook? C'est le fun Facebook, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes parce que justement, on ne veut pas mixer les choses. On veut vraiment que ça soit simple et facile d'utilisation. Donc, il y a beaucoup de groupes de créés. Votre groupe équipe, vous êtes dans l'équipe ADB du four, c'est performance. Vous êtes dans l'équipe Annie Marchand, c'est pignon vert. Vous êtes dans l'équipe Amaria, c'est équipe Amaria et ainsi de suite. Effective de vente, les diamants, c'est pour tous les conseillers ou conseillères dans le fond, qui sont avec les diamants, donc toute l'organisation. Aide, help et covoiturage, Tupperware pour studio les diamants, ça, c'est quand vous avez des questions. Directeur diamant, on en reparle plus tard. Tupperware US et Canada et bureau Tupperware les diamants, c'est des pages pour conseillers et clients. Donc, en résumé, pour vraiment prendre un peu plus de temps pour vous l'expliquer, cela, c'est exclusif au membre de votre équipe. Donc, vous n'allez pas retrouver sur une page qui est à votre équipe, quelqu'un d'un autre équipe. Donc, si vous vous êtes fait une chumille ou une chumette, à Tupperware, n'invitez-le pas sur votre page de groupe équipe. Ça, c'est seulement pour votre équipe. Ce que ça va faire, c'est que le groupe sert à encourager, à motiver et à vous entraider. Dans le fond, ça sert à poster vos photos de vous en action. J'ai fait la cuisine, je le pose dessus. J'ai été en démo, je le pose dessus. J'ai fait des sondages, je le pose dessus. J'ai fait des téléphones avec une directrice, je le pose dessus. J'ai fait des téléphones tout seul parce qu'il n'y avait pas de directrice de disponible, je le pose quand même dessus. Pourquoi? Parce que dans le fond, ça va motiver les autres dans l'équipe à être en action tout le temps. Et dans le fond, la directrice reconnaît aussi les bons coups, les succès de l'équipe. Donc, c'est super important que vous les regardiez. Et c'est le fun aussi de se faire encourager. Ah, une telle est montée de niveau. Ah oui, félicitations. Tu sais, toutes les félicitations qui nous remontent un peu notre balloune. Bien, c'est toujours là dans le fond que ça se fait. Sur le groupe effectif de vente, les diamants. Le groupe a été conçu pour motiver à plus grands échelons. Donc, tout le monde qui font des démos. Est-ce qu'on fait beaucoup de démos le vendredi soir? Oui, vraiment beaucoup. Donc, la page est comme vraiment remplie. Justement, qui sert à vous gonfler la balloune. L'information provenant du bureau rapidement. Donc, si, exemple, il y a des choses à savoir rapidement du studio Tupperware, ça va être aussi envoyé sur cette page-là. Et il y a des excellentes formations, dans le fond, qui s'y retrouvent. Comme là, c'est sûr que la formation Facebook va être dessus. Mais il y a aussi la formation sur des sondages, les formations du mardi matin. Il y a aussi des formations du lundi soir qui s'y retrouvent. C'est environ ça. Et chaque publication doit être approuvée par Maria ou un de ses modérateurs. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas de postes qui vont passer qui sont un peu anormales, comment dirais-je. Le groupe Aide Help, c'est vous recherchez une réponse à votre question. Puis, le service à la clientèle, il est fermé. Vous ne pouvez pas appeler le 1-877-437-1598. Donc là, vous pouvez peut-être poser votre question. Vous recherchez quelque chose, puis il n'est plus disponible. Donc, ça peut arriver des fois en fin de brochure, en fin de catalogue, qu'il y a des articles que vous avez vendus par malheur, puis que vous ne saviez pas qu'il n'est pas disponible. Vous pouvez les retrouver là. Vous avez commandé quelque chose, mais la clientèle s'en va en voyage, puis elle veut vraiment pouvoir repartir dans son pays. Vous pouvez lui demander d'avoir une échange jusqu'à la réception de votre commande avec quelqu'un. Vous pouvez aussi rechercher un transport pour vous rendre au studio. Donc, j'habite une telle place, il y a-tu quelqu'un qui veut faire des transports communs avec moi, qu'au voiturage, c'est aussi sur cette page-là maintenant. On l'a adapté justement pour avoir un peu moins de pages. Directeur Diamant. Donc, le groupe est exclusif au même directeur et directrice de l'organisation des Diamants. Dans le fond, c'est pour mieux se retrouver. Eux, ils ont des informations privilégiées aussi là-dessus. Vous pouvez y être invité à vous joindre par ce groupe, par l'entremise de votre directeur. Souvent, ça va être les gens qui vont être rendus gérantes exécutives ou des EQ, dans le fond, qui veulent monter le niveau, qui vont avoir accès à cette page-là. Donc, vous savez, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour avoir accès à cette page-là et les nouveautés? Vous montez le niveau, puis vous donnez le directeur. C'est bon? Tupperware US et Canada. C'est une page, ce n'est pas un groupe, puis est accessible à la clientèle. Vous pouvez prendre toutes les publications qu'il y a sur cette page-là et vous pouvez les partager sur vos pages professionnelles ou personnelles. Dans le fond, toutes les publications ont été approuvées par Tupperware parce que c'est vraiment leur page qui est faite comme ça. Ici, Bureau Tupperware Les Diamants. Celle-là aussi, c'est une page, dans le fond, que Maria gère et elle est accessible à la clientèle et aux conseillères. On y retrouve tous les ateliers culinaires du mercredi soir et on y retrouve aussi les lundis culinaires avec Julie Chaillet et sa préparation de la semaine, un lundi par mois. Et on peut prendre aussi toutes les publications de cette page-là et les partager. Autant sur vos pages professionnelles que personnelles. Ici, comment qu'on se crée une Facebook professionnelle? C'est bien simple, on ouvre notre Facebook, c'est sûr que j'ai enlevé des choses, mais on va ici dans Page, Créer, Page. Ça, c'est à partir de mon Facebook régulier. Donc, je me suis ouvert une page personnelle et j'ai été dans Créer, Page. Pas créer un groupe, vraiment créer un page pour que la personne puisse juste écrire J'aime. Que ça soit simple comme ça. Ici, on va aller chercher dans le petit carré ici, Marques ou Produits. Et on va sélectionner Cuisine. Puis, on va sélectionner le nom de ta page que tu veux mettre. Là, j'ai mis Cuisine avec moi. Donc, c'est une chose que tu ne vas pas écrire tout de suite, Tupperware. Et tu vas aller faire Démarrer. Ça va créer une page comme ça. Qu'est-ce qu'on fait dans cette page-là? C'est bien simple. On met une photo de nous-mêmes. Une photo professionnelle. Et ici, on met une image des produits en vedette, votre produit chouchou, vous en action dans votre cuisine. Quelque chose, dans le fond, qui peut représenter la compagnie, mais surtout qui va représenter aussi votre page. Donc, ça, c'est les deux images qui sont super importantes de mettre. C'est le premier coup d'œil que ça va leur donner. On remplit la page dans le centre par la suite avec les publications, les photos que vous pouvez mettre à jour tous les mois, toutes les semaines même avec les publications que Tupperware nous envoie sur leur page. Par la suite. On se crée une page professionnelle, mais c'est aussi faire du ménage dans sa page personnelle. Là, j'entends dire «Oui, mais là, c'est ma page personnelle, il n'y a pas de clients qui vont dessus ». Vous seriez surpris, le nombre de clients qui vous recherchent et qui trouvent votre page personnelle. page personnelle. Et dans le fond, ce qui est important sur votre page personnelle, c'est justement, publiez des choses inspirantes, positives. C'est des choses qui vont vous emmener vers le bien. C'est ce qu'on prend aussi justement à Tupperware. Donc, ça va juste vous emmener sur une belle ligne. Et surtout, faites attention à ce que vous publiez sur votre page personnelle. Parce que vos photos de beuverie, vos photos de soirée qui vous donneraient une mauvaise image, qui vous donneraient dans le fond… un ami pourrait vous taguer sur une publication que vous n'aimeriez pas être mis en évidence. Donc, ça serait peut-être bon aussi de vous dé-taguer. Donc, supprimer l'identification. Parce que, comme je disais, on ne sait jamais qui pourrait les lire. Et vous ne voudriez pas qu'une cliente vraiment potentielle, qui vous dise « Ah, désolé, je ne ferai pas affaire avec vous » et que tu ne comprennes pas pourquoi, jusqu'à temps que tu remarques c'est quoi ton Facebook personnel. Donc ça, c'est super important. Et c'est tout pour la formation aujourd'hui. Super et à bientôt. Sous-titrage ST' 501